Musique Sur quoi travaillent nos sénateurs ? Le système universel des retraites est-il favorable aux Guadeloupéens ? Que faut-il attendre de la visite du Premier ministre en Guadeloupe fin de la semaine ? Eh bien, restez avec nous, c'est tout de suite, c'est maintenant et c'est dans Face à la presse. Bonjour à tous, vous nous regardez sur ETV, vous nous écoutez sur EFM Radio RTL. Chaque semaine, nous retrouvons un invité et aujourd'hui, nous avons notre confrère journaliste Thierry Fenderé qui est avec nous chaque semaine. Merci Thierry. Bonjour Jean-Yves. Et nous recevons aujourd'hui le sénateur Dominique Théophile. Bonjour M. le sénateur. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans les studios de TV ici à Jarry. Alors, première question tout de suite, on commence tout de suite cette émission, bien sûr, par les sargasses. Les sargasses ont fait leur retour, polluant toujours nos côtes guadeloupéennes. C'est un impact sur notre économie touristique. Que font aujourd'hui nos élus pour lutter contre ce fléau ? Alors, que font nos élus ? Les sargasses datent de 2011. Je crois qu'il y a des choses qui ont été réalisées. La prise de conscience déjà des élus, puisque c'est un phénomène récurrent. Puis, deuxième niveau de prise de conscience de l'État, puisque ce n'était pas facile, puisque les sargasses sont considérées comme des déchets. Bref, c'était, coupez-vous de vos déchets, quoi. Donc, je crois qu'il y a une montée de boucliers des parlementaires, on se souvient, en 2018. Et là, ça a pris une autre dimension. La venue de Nicolas Hulot et d'Annec Girardin pour une prise de conscience. Nous étions passés de 3 millions d'euros pour le phénomène à 13 millions à leur départ. Et puis, l'annonce d'une problématique de la prise de conscience à l'échelle de la région Caraïbe. Quand même, 8 ans, ça fait long, pour une prise de conscience. Voilà, puisque 2011, c'était la première fois, on assimilait les sargasses à des varèches. 2015, c'était qu'est-ce qui tombe sur notre tête encore. Et 2018, ça a été la consécration, la prise de conscience que c'était un sujet qui allait revenir. Même si la recherche n'a pas tout dit sur ce phénomène, mais ça reviendra par période. On ne sait pas si c'est chaque année, quelle période. C'est toute la question que la recherche nous donnera très bientôt. Et je l'espère, la réponse. Il y a justement cette conférence internationale sur les sargasses en Guadeloupe, du 23 au 26 de ce mois, au WTC également à l'université. La crainte, c'est que cela ne débouche sur rien de concret ? Ah non, je pense que non. Non, là, il y a eu beaucoup d'efforts pour, déjà, pour faire accepter la question de la conférence internationale, puisque c'est de la diplomatie, c'est l'engagement de l'État, c'est la parole de l'État. Le Premier ministre viendra signer la résolution finale. C'est aussi suite à, je veux dire, une mission qui m'a été confiée, qui a, c'est suite à un rapport que j'ai pu remettre et une mission qui a été diligentée par le Premier ministre, je crois que nous n'avons pas d'autre alternative de créer les conditions, je veux dire, d'une coopération internationale sur le sujet. Alors, la conférence des Sagas, c'est pour permettre, bien évidemment, sur les trois jours, de faire la rencontre, la grande rencontre des chercheurs, sur tout ce qui est, ce qu'on appelle, la recherche fondamentale, parler des herbiers, parler de la télédétection, parler de l'évolution du phénomène dans l'océan, mais aussi parler de quelle, je veux dire, transformation, que nous pourrions aussi faire de ce qu'on appelle la recherche appliquée. Il n'y a aucun modèle économique aujourd'hui qui subsiste par rapport au Sagas. Il y a des tentatives, il y a des expériences dans tous les pays, même ici en Guadeloupe. Donc, ça permettra aux chercheurs qui travaillent depuis quelques années sur le sujet quand même, mais à mon avis, qu'il n'y avait pas, se dire, ce lien entre le Mexique, la République dominicaine. – Oui, parce que tout le monde est concerné. – Voilà, tout le monde est concerné, et des enjeux économiques très importants, du tourisme, aussi sur la santé. Alors, une chose que nous pouvons dire, c'est que la France, la Guadeloupe, la Martinique, ce sont des territoires bien avancés sur la question de la prise en compte du niveau sanitaire que nous n'avons pas de l'extérieur. Mais toutes ces discussions-là vont être faites au cours de la grande conférence, et là, ce sera des avancées notables. Deuxième niveau, il faut sanctuariser tout ça autour, moi je l'ai appelé dans ma mission un observatoire, je ne suis pas attaché au nom, mais quelque chose qui soit juridiquement bordé pour qu'il y ait une suite, et que ça soit continu, qu'il y ait un point qui se fasse autour aussi de financements croisés à l'international. Voilà, il faut jeter les bases. Les bases sont jetées grâce à l'opérateur qui est la région. La région s'est engagée à l'organiser et a mis tous les moyens pour que ça se passe dans de bonnes conditions, un bon engagement certain. Ça aurait pu être une autre collectivité ou un autre pays. Ça a été la région qui a été, je veux dire, la première collectivité à dire oui, nous voulons parce qu'il y a un enjeu capital sur le territoire. Ils nous sont placés au cœur du dispositif dans la zone. Je crois que le choix de la région Guadeloupe sur ce sujet-là est un bon choix. En attendant, ce sont les collectivités locales qui supportent sur leur budget la gestion de ces invasions. Est-ce normal ? Alors, j'étais parmi ceux très tôt qui ont déposé une proposition de loi en disant que c'était la responsabilité totale de l'État. On s'en souvient, oui. À l'époque, vous vous souvenez, les choses ont beaucoup évolué. L'État a pris conscience de cette situation à financer tout ce qui était au niveau du matériel à 80% pour ce qu'on appelle l'équipe de sargasse, le matériel. Reste aussi un peu sur le fonctionnement. Mais le fonctionnement reste en l'État, soit au niveau des communautés, plus sur le niveau des communautés des communes ou communautés d'agglomération. Là, il y a un vrai sujet sur le financement de l'exploitation. Il y a, je vais dire, des opportunités que je dévoilerai très bientôt. Mais je laisse quand même pour l'instant... Donc vous avez des propositions ? Il y a des choses sur la table ? Il y a des propositions, mais qui seront sur la table et qui seront discutées dans le cadre du PLFSS. Très bien. Et que pour l'instant, pour ne pas, puis dire, m'émisser dans trop de débats, je préfère encore garder ça. Mais il y a des propositions venant de parlementaires, d'un parlementaire ou à l'OPN. Alors, pour vous, cette conférence internationale sera une réussite ? À quelles conditions ? À quelles conditions ? La conférence internationale, le fait de mettre les gens pour discuter, les chercheurs, ça c'est un premier niveau, on sait le faire, tout le monde sait le faire. C'est là, c'est, je veux dire, faire ce partage d'expériences qui est important. Il y a du temps consacré dans le programme, et si vous avez le programme détaillé, du temps consacré à la discussion avec les chercheurs, ce qui est très important. Si on ne connaît pas l'évolution du phénomène, on ne pourra pas agir. Il y a un gros temps consacré sur la recherche. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle la Sargas Expo, c'est-à-dire voir un peu ce qui se fait, ce qui peut être fait, même si comparaison n'est pas raison. Ce qui se fait dans la Caraïbe ne peut pas se faire en Guadeloupe. Nous avons une législation qui est très différente. Mais au moins, il y a du bon de l'extérieur, il y a du bon de chez nous. On va échanger sur le même phénomène, et je crois que si nous arrivons à signer la résolution finale d'engagement de ces États, ce qui est plus important, puisque le Premier ministre ne viendra en personne signer cette résolution finale, nous allons déjà commencer à entreprendre une démarche très positive pour connaître au mieux le phénomène. Mais nous sommes, je veux dire, nous sommes impuissants face à cela. Nous sommes impuissants. Nous devons trouver des méthodes et nous ne pouvons pas trouver des solutions seules. Et des pays qui sont mille fois plus grands que nous, quand on parle du Mexique, on parle du Quintanao ou à Cancún, la question de l'économie touristique, je veux dire, c'est Pinot pour nous en Guadeloupe, et Mexique est fortement touchée. Quand on va à Punta Cana, le centre, le poumon du All Inclusive, où il y a une clientèle très, 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 je veux dire, près du service, quand vous avez des sargasses, donc il y a un enjeu économique, d'autant plus pour le gouvernement de la République dominicaine, aujourd'hui, qui est à 4 millions de touristes, veut passer à 10 millions. Donc, vous voyez, à 6 millions, veut passer à 10 millions. Donc, aujourd'hui, cette année 2019, quand les hôteliers qui ont l'habitude de financer totalement la lutte contre les sargasses à République dominicaine et surtout à Punta Cana, le gouvernement dit, puisque je veux atteindre 10 millions de touristes, quand vous mettez 100 dollars, moi je mettrai 100 dollars. Donc, les choses évoluent parce qu'il y a l'ampleur caractérisée sur cette affaire-là. Alors, les choses évoluent. On va parler un peu du chlordécone, de la chlordécone. La chlordécone revient dans le débat avec une enquête parlementaire. L'avez-vous suivi ? Quelle conclusion en tirez-vous ? Alors, je l'ai suivi, comme tout guadeloupais, un petit peu plus près en tant que parlementaire pour regarder ce qu'il en était. Il y a eu beaucoup d'avancées, je crois que... Beaucoup de révélations. Beaucoup de révélations. Le langage a changé, ce qui est important. C'est terrible quand même, les révélations. Je veux dire, c'était, à mon avis, il y a 2-3 ans à peu près, c'était feutré, je ne voulais pas dire... Et là, on prend la vérité en pleine face. Si la responsabilité de l'État, ce serait un crime et tout, je crois qu'il faut assumer. Il faut assumer. Puisque quand on parle de gouvernement, on parle des individus sur place. Et quand on parle de l'État, on parle du continuum. L'État, c'est... L'État, c'est depuis Matusalem. D'accord ? L'État, un ministre qui dit l'État, ne parle pas forcément de lui, puisque les milices qui sont là ne sont pas du tout concernés par le phénomène. L'État, c'est-à-dire dans la chaîne des responsabilités, l'État dit, voilà, pour moi le langage évolue. Deuxième chose, je crois, et nous allons le voter très bientôt au PLFSS, 53 millions qui seront consacrés aux personnes en contact avec tous les produits phytosanitaires, y compris la Chlordécone. Je crois que le compte n'y est pas en termes de budget, mais c'est un pas. Il n'y avait jamais ça. Donc on n'est plus dans le déni, là. On n'est plus dans le déni, je crois. Est-ce que ça laisse la porte ouverte pour autant à des indemnisations, pour nous, les victimes de cette pollution criminelle ? Bien sûr, parce que dans les 53 millions, vous aurez forcément, nous aurons ceux qui sont, alors plusieurs étages, ceux qui ont été directement en contact avec le produit, c'est-à-dire ceux qui sont encore en vie, puisque le produit ça fait 15-20 ans qu'il n'est pas utilisé, mais les personnes sont là, et seront déjà première étape, premier niveau indemnisé, oui, dans les 53 millions, et puis après, les dommages collatéraux qui viendront derrière. Quand même, j'ai posé une question sur les maires qui allaitent toujours. Est-ce qu'ils... Bon, mais la recherche aussi va continuer, puisque la recherche n'a pas tout dit aujourd'hui sur la Chlordécone. Eh bien, la recherche va continuer, mais en attendant la recherche, il faut agir. Et je crois qu'il y a encore du chemin, beaucoup de chemin, mais honnêtement, les choses évoluent, le langage évolue, la prise de conscience évolue, l'engagement évolue. Et d'ailleurs, ceux qui étaient en première ligne, et je veux parler, entre autres, toujours, d'Harry Durimel, eh bien, qu'on se croit lui-même qu'il y a un paradigme qui a changé sur ce domaine. – Oui, mais 53 millions, c'est pinote, ça. – C'est pinote. Mais c'est pour cette raison que j'ai été proactif en vous disant qu'on est loin du compte, mais on admet. Je veux dire, quand vous commencez à ouvrir un commerce et vous mettez votre stock, si vous devez vendre, vous allez... Alors les premiers clients, vous allez dire, vous avez acheté 100, et puis après les clients, vous allez revendiquer, vous allez acheter beaucoup plus. Je crois qu'à partir du moment où l'État crèle l'ouverture, ce sera à nos parlementaires et à tous ceux qui tournent autour de pouvoir faire remonter les doléances et quantifier la chose et faire en sorte que le gouvernement puisse prendre la mesure financière de cette affaire. – Thierry, une question sur le dépistage. – Oui, pour la prise en charge des tests de dépistage, pour savoir combien de chlordécone nous avons dans le sang. – Il faut remettre l'ouvrage sur le métier, on l'avait déjà demandé, il faut le remettre, c'est ce que je vais aussi faire avec d'autres. Il faut qu'il y ait un dépistage systématique et gratuit pour... parce qu'on ne peut pas... Alors, ce qui est bien aussi, quand l'État dit, c'est de ma responsabilité aussi, bien sûr que les responsabilités sont croisées, mais c'est la responsabilité, je vais dire, énorme de l'État. Eh bien, ce qui est plus facile que de mettre des millions et des millions, commençons par préserver nos populations. Donc, dépistage gratuit pour l'ensemble de la population, pas obligatoire, pas obligatoire, que ce soit une obligation, mais chaque individu qui souhaite... – On a le droit de savoir. – On doit le droit de savoir, quel est le taux de chlordécone dans son organisme, dans son sang. – Et pour le reste, la justice doit passer, et sévèrement ? – Ah, voilà, la commission d'enquête, c'est une commission d'enquête, qui détermine des responsabilités, des responsabilités collectives, mais des responsabilités aussi individuelles, s'il y a des responsables individuels qui sont encore là, même si, à titre posthume, puisque ce sera, je vais dire, la cerise sur le gâteau pour la connaissance des choses, comme nous l'avons fait depuis tantôt pour cette histoire d'esclavage et tout. Il faut de la lumière, il faut de la clarté. Ça permet d'envisager l'avenir autrement et de passer à autre chose. – Donc là, on a parlé sargasse, du chlordécone, on va parler maintenant de la réforme des retraites. Qu'est-ce qui va changer pour les Guadeloupéens en 2025 avec ce système universel des retraites ? – Alors déjà, le projet de loi n'est pas déposé complètement, ce n'est pas en discussion, c'est un avant-projet de loi. – C'est bien avancé déjà. – Bien sûr, le président de la République a nommé Jean-Paul Delevoye dans son gouvernement. Lui-même, il est parti en croisade d'explications, en personne, le président de la République. Le Premier ministre le fait, puisque c'est un sujet très anxiogène. On parle de retraite. La retraite de 1940, je veux dire, nous sommes en 2019, les jeunes de 18 ans, quand vous leur parlez de retraite aujourd'hui, ils disent non, non, ça ne nous intéresse même pas, puisqu'ils n'auront pas de la retraite. Donc il y a ce qu'on appelle la désaffection de ça, parce qu'ils n'y croient pas. Alors la retraite doit perdurer, et doit être cette retraite universelle. Ce qui va changer, et il faut dire ça, deux choses, dans ma lecture des choses, et après avoir rencontré le Premier ministre là-dessus et Jean-Paul Delevoye dans le cadre de nos auditions. Première chose, tous ceux qui sont nés avant 1963 ne sont pas concernés par la réforme. – 63. – Tous ceux qui sont nés jusqu'à 63 ne sont pas concernés par la réforme. Tous ceux qui sont à la retraite ne sont pas concernés par la réforme. Tous ceux qui sont à la retraite ne sont pas concernés, et tous ceux qui sont nés avant, jusqu'à 1963. Deuxième chose, la loi qui sera votée en juillet à peu près 2000 sera opérationnelle en 2025. D'accord ? C'est-à-dire on va démarrer en 2025. Et entre 2025 et 2035, 10 ans, il y aura ce qu'on appelle le passage, c'est-à-dire ceux qui étaient proches de la retraite, les 64 par exemple, les 65, il va y avoir ce qu'on appelle, c'est là le gros travail qu'il doit faire comptable, de cet cheminement pour pouvoir basculer. Je crois que c'est anxiogène, je vous l'ai dit, la retraite c'est vraiment fondamental. Les choses sont allées petit à petit, mais on ne verra pas dans les 15 prochaines années, 10 prochaines années de différence, puisque les 63 vont rentrer à la retraite dans 10 ans. Ceux qui sont à la retraite ne sont pas touchés, donc le travail qui est fait c'est sur un avenir très lointain. Et donc il faut préparer ça. Pourquoi ? Puisque la retraite c'est quoi ? On sait aujourd'hui, et personne ne peut le nier, les statistiques, c'est mieux que la météo, puisque quand on vous dit, vous serez, vous sera le département le plus âgé de France parmi les trois, ça c'est du concret. On sait que la cotisation, si on fixe la cotisation aujourd'hui pour financer la retraite de demain, il n'y aura pas assez. C'est-à-dire les fonds qui sont réservés, les fonds de réserve vont être épuisés, puisqu'il y aura moins, plus de retraités que d'actifs. Alors deux choses, soit on laisse le système, et on dit qu'on augmente la cotisation très fortement, et pour pouvoir payer les retraites, on double, triple la cotisation. Là, vous mettez en situation très délicate ceux qui sont des actifs. Donc il faut trouver un mix. Et le mix qu'ils ont trouvé, pour l'instant ils doivent travailler dessus, et qui à mon avis peut être, je vais dire, un élément positif, c'est de considérer des points. Et par conséquent, ça avantage beaucoup, surtout les femmes, parce que vous savez, les femmes travaillaient, et ne travaillaient pas suffisamment, parce que la retraite n'est pas automatique quand vous travaillez. Vous devez travailler un certain nombre d'heures pour percevoir la retraite. Un certain nombre, je vais dire... De trimestres. De trimestres. Et parfois vous avez travaillé, mais vous ne pouvez pas être... Vous ne pouvez pas percevoir une retraite. Avec la retraite uniquement à point, un mois travaillé, c'est un mois de retraite. Je vais dire, vous allez cumuler les points. Et ça permettra justement aux femmes qui arrêtent leur carrière et de percevoir une retraite, ce qui était très très difficile. Et puis après, il faut savoir à quel... Comment on met le curseur sur la valeur du point. Et puis les retraites, je vais dire, les retraites des avocats, les retraites des maîtres... – Il y a aussi le cas particulier de nos agriculteurs. – Il y a des cas particuliers. – Nos agriculteurs qui touchent une misère. – Non, ce sera très avantageux pour les agriculteurs, puisqu'il y aura un montant planché, d'accord ? Ça ne va pas se discuter, parce que c'est des points et des montants planchers. C'est très avantageux. – Par contre, là où... – On parle de quel montant aujourd'hui ? – On parle de... Je dis que la discussion, il y en a été arrêté. Les gens disent qu'on ne peut pas avoir une montée de moins de 800 euros. Ça ne peut pas se faire de moins de 800 euros. C'est entre 1 000, certains disent 1 000, pas moins de 1 000, d'autres disent pas moins de 800. Ce qui est... Nous sommes à 300 euros aujourd'hui. 400 euros. Donc, des avancées. Par contre, il y a des corps de métier qui cotisent par une caisse, je veux dire, propre. – Comme les avocats. – Les avocats. – Et c'est là que la discussion devient intéressante. Il faut discuter avec eux pour savoir où est-ce qu'on met le curseur dans la valeur du point, pour préserver, bien évidemment, ce qu'on appelle les acquis des professions qui sont là en attendant une autre génération. – Toujours dans la réforme des retraites, que va-t-il se passer pour les Guadeloupéens avant 1990 ? Je vous rappelle que le SMIC était à 3 000 francs. En métropole, il était à 6 000 francs. Et il y a une sorte d'injustice, en fait, entre les Français, puisque les Guadeloupéens, c'est des Français. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? – On ne parle plus de ça aujourd'hui, de différenciation du SMIC. – Le SMIC est le même, mais à l'époque… – On était dans un autre monde. Et là, heureusement… – Ces gens-là sont à la retraite, en fait, aujourd'hui. Et donc, quand on fait le point, évidemment, on n'est pas encore dans ce nouveau système. – Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est une très, très, très bonne préoccupation. Je n'y avais pas pensé. Il n'y en a pas beaucoup encore qui sont en vie. Il faut faire un inventaire là-dessus, sur le rattrapage. Ça fera partie d'un bon amendement. Et franchement, je vais… Puisque, effectivement, dans cette période-là, vous avez des décalages, puisque c'est la base de revenus, et c'est sur les 25 meilleures années. Et ces gens-là sont à la retraite, et ne sont pas concernés, puisque je viens de le dire, ceux qui sont à la retraite ne sont pas concernés. Et le rattrapage du SMIC, ça devait être une revendication bien avant, puisque cette question-là, elle est tellement évidente et arithmétique. – C'est la contribution de TV, on va dire. – C'est une bonne contribution. Non, franchement, il faut que je travaille dessus. Faire une évaluation, puisqu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas annoncer, je ne peux pas… – Effectivement, si on rappelle les faits, – Je ne peux pas faire de l'ordre de bois pour répondre à un truc. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire une évaluation de la quantité de personnes encore en activité, ou ceux qui ont perçu un montant de SMIC qui était très inférieur de 50%, mais qui ont pu prospérer après en ouvrant, je veux dire, en devenant des commerçants, voilà. Il y a tout cela. Si ces gens-là sont partis à la retraite et sont restés que sur ça, oui, il faut regarder ça. Mais parfois aussi, vous avez des gens qui ne peuvent pas vivre de ça et qui ont changé, je veux dire, de situation. Bon, c'est une question un peu délicate et très technique à regarder de tout près. – Eh bien, dernière question avant de passer à la suite de l'émission. Si on devait faire un bilan de vos activités parlementaires, quelles seraient-ils ? – Ah oui, je ne peux pas faire de… – C'est un parlementaire très actif. – L'autosatisfaction quand même, mais une activité très soutenue. Je m'étais engagé de faire un bilan chaque année. Bon, c'est une nouvelle orientation des sénateurs qui faisaient un bilan tous les six ans. Chaque année, je présente un bilan. Tous les trimestres, j'ai un journal qui sort de 15 pages. Donc je mets la pression sur moi-même puisque dans le trimestre, il faut agir. – Un journal qu'on peut trouver ? – Qui est en 1250 exemplaires adressés à tous les élus de la voie de l'eau. Et que je mets après sur les réseaux sociaux. mais je vais aussi voir si je ne peux pas l'adresser directement à toutes les presses de la voie de l'eau puisque je crois qu'on est élus par les grands électeurs mais je crois que le peuple a besoin de savoir aussi de plus près ce que fait le sénateur. C'est pour cette raison que j'ai fait un mixte maintenant pour la deuxième année. J'invite les élus mais aussi j'invite un échantillon de la population. Alors, bilan récent, puisque ça fait 24 mois que je suis là et j'ai fait passer déjà en nom propre plus de 19 amendements, plus de 18 questions orales dont cette année seulement j'ai fait 5 QAG des questions d'actualité au gouvernement et notamment la dernière question sur France-Antille et sur l'hôpital, le CHU de Guadeloupe. Et sur la loi Ma Santé 2022, j'ai pu faire passer 3 amendements à mon avis historiques sur les 6 amendements que j'ai fait passer. 3 amendements pour moi qui sont très importants. 1er amendement important, c'est faire en sorte que de l'encadre des PADU, ce qu'on appelle les PADU, des praticiens à diplôme hors Union Européenne, c'est-à-dire les étrangers qui prennent leur diplôme à l'extérieur et qui viennent travailler en France en tant que médecin. Voilà, ce qui a toujours existé. Mais dans l'autre zone, il y a un pays qui produit, c'est le seul pays au monde qui produit des médecins en quantité. Et c'est le seul pays au monde qui a le meilleur système d'organisation de son système de santé. L'organisation de son système de santé, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Il suffit de taper Google et de voir ce que l'OMS dit sur Cuba. Donc j'ai su faire passer un amendement qui va nous permettre de contractualiser directement, sans passer par le national direct, avec Cuba, dans le cadre de la démographie médicale, le manque de spécialistes que nous avons, au cas où nous aurions besoin, soit de cardiologues, soit de, je veux dire, quelles que soient les spécialités, pouvoir contractualiser un temps, soit peu, avec Cuba, dans un cadre très formalisé, sous l'égide de l'ARS et du ministère de la Santé, mais en direct avec la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Je crois que c'est historique, d'autant plus qu'en France métropolitaine, dans l'Hexagone, il y a une démographie médicale qui est malade, il manque des médecins. Et si on avait laissé passer ce coup-là, ce serait Paris qui nous aurait envoyé des Cubains demain. Alors, Paris aurait servi, je crois, l'Hexagone avant. Et là, ça nous permet de contractualiser directement pour nos spécialisations. D'autant plus que nous avons ce qu'on appelle un beau coup à jouer. Deuxième amendement, l'étude de faisabilité pour la mise en place d'une faculté de médecine de plein exercice. Aujourd'hui, nos étudiants partent à la quatrième année. Et après l'étude de faisabilité, nous pourrons créer ce qu'on appelle la faculté de médecine de plein exercice c'est-à-dire de la première année à la dixième année. Je crois que c'est historique. Monsieur Bastaro l'a fait en 1988, le professeur Bastaro. Eh bien, nous devons prolonger cela. Et troisième amendement, je crois que lors de la réduction du nombre de régions françaises, de 27 qui est passée à 14, la Guadeloupe a 27 régions. Il y avait Guadeloupe, Martinique et Guyane dans le comité national des ordres des médecins. Quand nous sommes passés à 14, eh bien, plus comme en 2016, le taux de représentation était démesuré. À 3 sur 27, ça le fait, mais à 3 sur 14, c'est une sur-représentation. Donc la Guadeloupe n'y était plus. Et cet amendement que j'ai présenté, suite à un grand combat du docteur Mozart, et que j'ai présenté, dorénavant, dans la loi, sera inscrit la Guadeloupe en tant que territoire régional. Et sur les 14, les 3 régions seront représentées. Donc la Guadeloupe réintégrera le comité national des ordres des médecins. Voilà, sur les 6. Et puis, je ne vais pas énumérer, il y a quand même d'autres sujets. Et puis, cette année 2020, à partir de janvier, je vais m'engager sur les problématiques de la récidive des jeunes après l'incarcération, puisque je pense que c'est un gros sujet. Et tu vas t'intéresser à un vrai sujet. Un vrai sujet. Bien, merci pour ce bilan. C'est le moment de notre rubrique 5 minutes en question. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Nous avons un petit chronomètre qui va se déclencher. Et vous avez moins de 5 minutes pour répondre à un maximum de questions. Est-ce que vous êtes prêts ? Allez-y. Thierry Fundé. Dominique Théophile, pour les radars tourelles, on fait quoi ? On ne fait rien, nous. Le gouvernement met en place un dispositif en test sur le territoire, un territoire très accidentogène. Et puis, on le voit récemment, il y a 3 jours, 3 morts sur les routes. Il y a ce qu'on appelle la pédagogie à faire, mais aussi, il y a de la répression, puisque si vous vous interrogez, allez interroger... Sans radar, ça ne serait pas beaucoup. Allez interroger l'association des victimes de la route et vous aurez des réponses. Je crois que... Je crois faire une tollée autour de cela. Je crois qu'il faut moderniser. Cela, il n'est pas normal que nous puissions perdre des parents de tout près parce qu'à la sortie de telle ou telle chose, ce n'est pas ça qui va annihiler les accidents, mais ça fait partie. C'est comme si vous avez un ensemble. Ça fait partie du puzzle. Ça fait partie de l'ensemble. Il faut moderniser. Après, savoir d'où on va. Est-ce que ça doit pénétrer l'intérieur de la voiture ? Ça, c'est des discussions qu'on pourrait avoir. Mais pour l'instant, les radars... Sur le nombre, pour vous, il n'y a pas de sujet ? Il n'y a pas de sujet pour moi sur le nombre. Il n'y a pas de sujet pour moi sur le nombre de... Puisque, personnellement, le nombre va être déterminé. Je crois et je l'espère et je le souhaite que sur les territoires où sont implantés les radars tourelles, il doit y avoir une belle concertation avec les maires des communes, bien évidemment. Et pour sortir, il faut faire des statistiques parce que quand on met des radars, vous vous souvenez l'histoire des radars ? Quand on met les radars, quand on commence à mettre les radars, c'est là où il y a eu un accident vraiment très mortel. Parfois, on n'avance pas. Mais peut-être qu'il y a des secteurs, ça ne nécessite pas de radars. Bon, après, c'est quelle quantité ? Mais c'est la discussion. Mais le fait de mettre ou pas maintenant, pour moi, il n'y a pas de débat. Il faut mettre des radars. De plus en plus performants. Puisqu'il y en a déjà. Je veux dire, on ne peut pas s'exclure... On ne peut pas... On ne peut pas s'inscrire d'un dispositif. Après, ça doit être, je veux dire, une raison, raison gardée sur le nombre. Mais ça, ça se discute. D'ailleurs, je crois que le préfet communique dessus. Dès lors qu'on commence à communiquer, c'est qu'il y a une faille aussi. Quand il n'y a... Si vous ne voulez rien avoir, on ne communique pas. C'est qu'on commence à communiquer puisqu'il faut que ça rentre dans l'esprit des gens. Mais admettons ensemble qu'il y a quelque chose qui se passe, que nous devons prendre conscience. La route ne tue pas. Je veux dire, moi, si je sais que la route est démontée, je roule à petits pas. Voilà. La route n'a jamais tué. Il faut se dire ça. On ne peut pas reposer les radars parce qu'une route est démontée. Bref. Donc, je crois que nous devons faire de la... Y a-t-il une... Nous devons sécuriser notre population quand même. Il y a quand même un radar pour les diplomètres. Ah, je ne sais pas. Non, mais non, mais non. Aujourd'hui, les transports en commun sont très peu desservis. Est-ce que ce n'est pas aussi pour pister, comme on le dit, certains le disent, d'ailleurs, Non, mais il n'y a pas de dérogation. Mais non, il n'y a pas de dérogation. Il n'y aura pas de radar. Il y a un flot quand même sur le big data, sur l'utilisation des données. Il n'y a pas de radar tourelles guadeloupéens. Ce n'est pas pour pister les guadeloupéens. C'est un faux débat, un faux problème. Il n'y a pas de radar tourelles guadeloupéens. Les radars tourelles qui seront implantés en Guadeloupe, en Martinique, en Toulouse, ce sont les mêmes radars. Pourquoi on voudrait fliquer les guadeloupéens et ne pas dire ça pour les Toulousains ? Je crois qu'il y a des radars. Il y a des radars. On aime ou on n'aime pas, mais on doit faire un effort. Par contre, comment les placer pour ne pas embouteiller ? Moi, quand je descends à 15h le mercredi sur la Bastère, depuis à l'entrée de Petitbourg, presque, je me dis mais qu'est-ce qui se passe ? Quand j'arrive à Cap-Esther, je me rends compte que par peur, les gens commencent à ralentir. Alors qu'il n'y avait même pas dans ce sens-là des radars. Après, c'est une bonne compréhension. Je ne crois pas qu'on doit s'en faire bouter sur contre ou pour des dispositifs qui peuvent améliorer la prise de conscience. Bien, il reste une minute. Thierry Fenderet, vous avez une question sur l'arrivée d'Édouard Philippe. Oui, le chef du gouvernement sera en Guadeloupe le week-end prochain. Faut-il s'attendre à des effets d'annonce ou est-ce que ce temps est définitivement révolu ? Non, je crois que le temps est révolu de venir faire des annonces puisque les annonces sont faites régulièrement dans les ministères, les porte-paroles du gouvernement. Seuls les parlementaires ont les renseignements qu'il faut très tôt. Le ministre se déplace et déjà par respect et montré son engagement puisque nous avons sur notre territoire un sommet international des Sargasses où les Mexicains, la République Dominicaine, les États-Unis, bref, autant de pays, près de 27 délégations. Et donc, le Premier ministre viendra en personne signer la résolution finale. Il profitera, bien évidemment, je ne suis pas au cœur de son parcours aujourd'hui, mais très certainement il n'a pas encore visité le chantier du centre hospitalier universitaire. Il passera là et puis il va s'en inquiéter de là où se trouvent les Sargasses puisqu'il ne doit pas repartir sans voir ce que c'est que les Sargasses. Je crois que sur ces fois... – Il faut qu'il en prenne l'odeur. – Ah oui, oui, il faut qu'il en prenne l'odeur. – Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que le plus souvent, je me souviens, quand le président Macron est venu, il n'a pas trop vu de Sargasses à Abouillave quand il inaugurait l'équipe de Sargasses. Donc je crois que oui, mais il y en a aujourd'hui, il pourra en voir en quantité. – Top, c'est fini. Les cinq minutes se sont largement écoulées. C'est déjà l'heure de la pause publicitaire. Restez sur ETV. L'émission continue juste après cette petite pause. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501